Alors, avec cette pause, j'ai pu écrire quelque chose sur le tableau blanc. C'est-à-dire, je vais nous décider sur une bonne façon pour représenter la direction d'un mouvement circulaire. Si l'on va contre le sens des aiguilles d'une montre, je vais penser à un mouvement positif, comme je l'ai dit. Et je vais représenter cela par un vecteur de valeur ou de norme unitaire. Donc, je vais appeler ce vecteur, juste pour l'instant, le vecteur normal ou orthogonal. Parce que ce vecteur va avoir, comme j'ai dit, une norme unitaire, c'est-à-dire égale à 1, 1 unité. Mais ce vecteur va avoir pour direction, une direction perpendiculaire au plan où le mouvement circulaire a lieu. Donc, si vous pensez ici à ce mouvement circulaire qui va dans le sens positif, je veux représenter le vecteur n, qui a la norme 1, par cette sorte de choses. Vous voyez que mon stylo pointe ou donne comme direction vers vous, les assistants, ceux qui me regardent maintenant. Et donc, je vais vous demander de voir la flèche. Et si vous ne voyez que la flèche, vous avez l'idée de ne voir qu'un point, juste un point très simple. Donc, je vais représenter cela avec juste un point dans un cercle. Si par contre, vous voulez considérer un mouvement plutôt négatif, c'est-à-dire avec ou dans le sens du mouvement des aguilles d'une montre, vous allez arriver à vouloir considérer un vecteur, toujours avec norme 1, mais qui pointe dans l'autre direction. Donc, vous voyez que mon petit stylo a pour direction une ligne perpendiculaire au tableau blanc, juste comme auparavant. La différence, c'est que vous pouvez seulement voir la cœur, la cœur de cette flèche, au lieu d'en voir la tête, comme auparavant. Donc, comme vous regardez juste la cœur de la flèche, je vais dénoter cela avec un X dans un cercle. Et ça vous donne l'idée que vous voyez seulement la flèche par derrière, c'est-à-dire seulement la cœur de la flèche. Donc, moyennant cette notation, je peux indiquer plus parfaitement ce que c'est que le moment, the torque, le moment qui va résulter dans la situation que je viens de décrire. Donc, on va retourner à ce même diagramme par lequel j'ai commencé cette vidéo. C'est-à-dire, on a un point fixe qu'on appelle le centre du levier. Et ensuite, on a le levier qui a lui-même une direction. Donc, je peux représenter le levier d'un bout à l'autre par un vecteur R, comme d'habitude. Et si le mobile se trouve ici, et que ce levier soit rigide, juste comme mon petit machin l'est, rigide, rigide. Et si l'on applique cette force dont je vous ai parlé, que je vais appeler F, flèche, Remarquons d'abord qu'ici, dans ce diagramme assez simple, la force fait un angle droit avec le levier. Donc, un angle de 90 degrés. 90 degrés. C'est-à-dire, un angle droit. Et tout ça pour simplifier l'idée. Comment définir donc le moment, ou comment on dit en anglais, the torque? Je vais l'appeler tau, flèche. Ce n'est pas un T, c'est un tau. C'est une lettre grecque d'origine, comme tout le monde le sait. Quel sera donc l'effet du moment, l'effet de l'application de cette force sur ce mobile qui se trouve au bout du levier? On va considérer un produit spécial, un produit, c'est le produit vectoriel, bien sûr. Le produit entre le vecteur qui représente le levier et la force. Et ici, pour capturer le sens aussi bien que la norme de ce vecteur, on va, comme j'ai dit auparavant, multiplier la norme du levier, du vecteur levier, par la norme de la force F. Et on va parler de la direction de ce mouvement avec un vecteur N, flèche, représenté ici, comme j'ai dit, par la tête de la flèche. Parce que, comme j'ai dit, c'est ce vecteur-ci qui représente bien une motion contre le sens des aiguilles d'une montre. OK. Assez de ça. C'est l'idée physique. Et vous allez donc pouvoir voir que les unités physiques de ce vecteur moment vont être de l'énergie. Comment le dire? Comment le savoir? D'abord, vous avez des unités de longueur, comme par exemple mètre ou kilomètre, centimètre, etc. Ensuite, vous avez des unités de force, par exemple des noutons. Et ensuite, je ne vais pas assigner d'unité physique à ce vecteur normal. Je vais dire que la longueur de ce vecteur est l'unité. Et il n'y a pas d'unité physique. Donc, on arrivera à avoir des unités de force multipliées par distance. Donc, le moment a la même unité physique que le travail dont on a parlé dans la deuxième vidéo. Cela dit, je peux dire que j'ai donné une définition et aussi bien qu'une solution physique pour le problème de définir le produit vectoriel afin de pouvoir décrire le moment, afin de pouvoir étudier le moment de façon physique. Alors, je veux continuer avec ça, mais plutôt avec une définition physique, parce que j'ai envie de considérer une situation beaucoup plus générale que celle-ci. C'est-à-dire, imagine que la force F s'applique à un angle quelconque, mais pas droit, un angle, pas droit, avec le levier, le vecteur qui représente le levier. Comment donc considérer la résultante, c'est-à-dire le moment vectoriel qui va en résulter ? Je vais poser encore pour pouvoir redessiner des choses.